Bruno Le Maire, il me fait ruler de rire, je crois qu'il a fait normal sup ce cher garçon, et il a dit au moment où il y a eu, on a parlé des monnaies, des crypto-monnaies, vous savez, il a dit, vous savez, si vous passez de 100 à 33, vous perdez trois fois votre argent. Donc le pauvre garçon, il n'est pas capable de faire une règle de trois. Il n'est pas capable de calculer un pourcentage et tout et tout. J'imagine qu'il a fait normal supplètre. Donc il n'est probablement pas capable de gérer son compte bancaire, il n'est certainement jamais investi en bourse, il n'a aucune idée d'économie, et il veut relancer la croissance mondiale. Entre 1945 et 2007, la croissance économique mondiale a été relativement élevée et constante, et depuis la crise de 2007, une période d'incertitude s'est ouverte, en premier lieu dans les économies développées, mais aussi dans les économies émergentes. Le ralentissement de la croissance économique est-il durable et celle-ci peut-elle finir par disparaître ? Si on laisse le poids des États dans l'économie augmenter sans arrêt, comme on le fait depuis 1945, en particulier en France où il n'y a jamais eu une seule baisse, bien entendu, parce que l'Union soviétique, par construction, ne peut pas avoir de croissance. Puisque ce qui fait la croissance, c'est ce que Schumpeter appelait la création destructrice. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de faillite, vous ne pouvez pas avoir de croissance. Un système économique sans faillite, c'est un petit peu comme l'Église catholique sans enfer. Ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas très vendeur. Donc grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, et c'est assez simple, c'est-à-dire que dans toute une série de pays, on a décidé à partir de la crise de 2007 qu'il y avait toute une série d'entreprises qu'on ne paie jamais de faire faillite. La faillite a disparu de notre langage, de nos pratiques, et pour ça, on a mis l'argent à zéro, etc. Si vous empêchez les faillites et si vous favorisez la spéculation financière à la place de l'investissement, il ne faut pas vous étonner si la croissance ralentit. Encore une fois, il n'y a aucune malédiction. Il y a simplement une gestion, en dépit du bon sens, faite par des gens qui s'appellent les keynésiens et qui pensent qu'ils peuvent prévoir l'avenir alors qu'ils se trompent sur tout depuis toujours. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, dans un entretien, nous promet de relancer la croissance en France. Mais pas seulement. Il vise aussi la zone euro et le reste du monde avec son projet de loi, Pacte. Selon vous, son projet de loi est-il crédible ? Bruno Le Maire va-t-il sauver le monde ? Bruno Le Maire, il me fait roulé de rire. Je crois qu'il a fait normal sup, ce cher garçon. Et il a dit au moment où il y a eu, on a parlé des monnaies, des crypto-monnaies, vous savez, il a dit, vous savez, si vous passez de 100 à 33, vous perdez trois fois votre argent. Donc le pauvre garçon, il n'est pas capable de faire une règle de 3. Il n'est même pas capable de calculer un pourcentage et tout et tout. J'imagine qu'il a fait normal supplègue. Donc il n'est probablement pas capable de gérer son compte bancaire. Il n'est certainement jamais investi en bourse. Il n'a aucune idée d'économie. Et il veut relancer la croissance mondiale. La seule chose, si vous voulez, qui relance la croissance mondiale, c'est ce qu'a fait Trump, encore une fois. Vous savez, aux États-Unis, pendant huit ans, on a eu une croissance très, très médiocre. On appelait ça le ralentissement définitif ou le ralentissement graduel. On n'allait jamais croître à plus d'un et demi pourcent. Trump est arrivé, il a supprimé mille réglementations ou plus qui avaient été mises par son prédécesseur, M. Obama. Eh bien, depuis, ils sont retournés à 3,5 ou à 4, quoi. Donc si vous voulez, encore une fois, la seule vecteur de la croissance, c'est la création destructrice, c'est-à-dire la faillite d'un côté et le profit de l'autre. Et si vous empêchez et la faillite et le profit, vous ne pouvez pas avoir de croissance. C'est absolument imbécile. Donc M. Le Maire, il veut maintenant créer des entreprises, comment il appelle ça ? Des entreprises dont le but numéro un ne serait pas de faire des profits. Une entreprise qui ne fait pas de profit, si vous voulez, ça s'appelle une entreprise en perte. Une entreprise en perte, c'est une entreprise qui va disparaître. Vous savez ce que Reagan disait ? Les gens de gauche sont tout à fait sympathiques. Si ça commence à bouger beaucoup, ils disent on va le taxer. Si ça ralentit, ils disent on va le subventionner. Et si ça ne bouge plus du tout, on va le nationaliser. Bon, M. Le Maire est en train d'agir pour que la quasi-totalité des entreprises soit nationalisée, puisqu'on va les empêcher de bouger avec des réglementations à la noix qui nous suppriment, qui fassent passer le droit du travail de 30 000 pas, je ne sais pas combien il est, qui l'entcoupent les deux tiers. Et puis à ce moment-là, on verra. C'est ce qu'a fait Trump. Il a coupé toutes les réglementations des deux tiers. Et ça va très bien. Merci.